donc on est toujours avec notre histoire du flux mutuel d'inductance mutuelle et d'inductance propre alors on a dit que phi1 c'est un flux propre plus un flux mutuel donc on a déjà expliqué ça il faut absolument que vous voyez la part 2 le phi11 c'est à dire que c'est le flux dû au champ B1 donc pour le déterminer on va intégrer sur tout cette surface s1 on va intégrer d phi11 et ce d phi11 est égal à quoi j'espère que vous voyez voilà ce d phi11 donc voyez vous bien que je parle du flux de B1 à travers s1 donc tout simplement je vais faire B1 scalaire ds1 plus phi21 on a dit que phi21 c'est le flux de B2 à travers s1 c'est à dire B2 par exemple il va être je sais pas il va être comme ça par exemple donc on va avoir ici un certain flux et bon voyons voir désolé pour l'orientation il faut que j'oriente le B2 de cette façon là voilà pourquoi parce que il suffit juste de faire tir bouchon pour comprendre qu'il faut qu'il soit comme ça pour ce qui concerne le B1 c'est très simple ce que je fais est très simple il faut toujours préciser cela qu'on fait rien c'est d'une pure simplicité on est juste en train de représenter des lignes de champs peut-être que ça apparaît un petit peu étrange si vous ne comprenez pas ça si vous voyez ça pour la première fois mais là c'est pas étrange pour ce qui concerne phi21 c'est très simple aussi je double l'intégrale vous savez pourquoi je double l'intégrale je double l'intégrale parce que tout simplement deux dimensions s2 très simple on a dit que ça c'est B2 à travers s2 donc il faut il suffit juste d'écrire B2 scalaire ds désolé j'ai dit que B2 à travers s1 donc B2 scalaire ds1 c'est d'une pure simplicité très très simple très très simple alors je vais faire comme ça comme ça et comme ça voilà maintenant je vais détailler un petit peu les calculs je vais juste expliciter un petit peu les choses on a dit que phi11 égal à ça tac tac s1 p1 scalaire ds1 alors je vais essayer d'utiliser la loi de qui tout simplement la loi de Biot et Savard j'aimerais bien que vous me donniez l'expression de B1 l'expression intégrale c'est d'une pure simplicité on va juste donner l'expression intégrale de B1 sans déterminer cette intégrale et bien je vais écrire je vais laisser ces deux intégrales tranquilles c'est pas un problème et je vais donner l'expression de B1 sachez que B1 c'est un champ créé en tout point M de l'espace par qui ? et bien par ce circuit qui est bien entendu fermé alors 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 bien par exemple c'est le champ créé ici on a un certain point M de l'espace là ou là ou là où que vous voulez alors on va prendre un petit élément de courant ici qu'on va appeler i-D1 D-L 1 pourquoi j'ajoute ce 1 ? c'est pour différencier des quatre атомes d'1 qui va être là et qu'est-ce que je vais dire ? je vais dire que Ce Idl1, bien sûr, ça c'est un vecteur, ce Idl, il est centré autour d'un point que je vais appeler P. Est-ce que je vais appeler ce point P seulement ? Eh bien, ça va me poser des problèmes parce que je vais aussi choisir un certain point P ici. C'est pour cette raison que je vais l'appeler P1. Donc le fait d'appeler P1, P2, ce n'est plus un problème. Alors, on va dire que ce Idl1, on écrit, qui a créé ce Idl1 ? C'est tout ce circuit. Mais chaque partie, chaque petit élément de ce circuit Idl, Idl, contribue en effet. On va faire une somme d'B1. Donc ce B1, c'est l'intégrale de ce d'B1 sur tout le circuit C1. Pour ajouter plus de détails, puisque ce circuit C1, il est fermé, il est bien fermé. Est-ce que vous pouvez me proposer un signe pour dire que ce circuit, il est fermé ? Par exemple, vous pouvez l'inventer. Qu'est-ce que vous pouvez inventer ? Eh bien, c'est une bonne invention de me dire, il faut ajouter ça. Donc ça n'a rien de sorcier, c'est juste qu'on ajoute ça pour dire que le circuit, il est fermé. Alors le d'B1, on va d'abord écrire notre fameuse constante, puisqu'on travaille dans le vide, on va écrire mu0 sur 4pi. Ce qui crée ce champ élémentaire, c'est ce I1TL. Donc je vais écrire I1TL1, centré autour du point P. Donc la source, ça vient, elle est centrée autour du point P1. Désolé, ce n'est pas P, P1. Donc moi je veux en M, donc de la source vers l'objectif. Donc on va faire vectoriel P1M et je divise par P1M au cube. Eh bien ça, c'est l'expression de B1 en toute simplicité. Et ici, bon, je vais faire ça. Scalaire DS1. Eh bien ce DS1, je vais écrire ici DS1, suivant une normale N1. Tac, turbouchon, eh bien la normale, elle va être par exemple comme ça, N1. Par exemple, ça n'a pas d'importance. Parce que ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer un certain coefficient de proportionnalité. Bon, vous allez comprendre ce que je voulais dire par ce certain coefficient de proportionnalité maintenant. Sachez que cette quantité-là que vous voyez qui est mu0 sur 4Pi1, il s'agit d'une constante. On peut la faire sortir de notre intégrale. Deux, on peut la faire sortir de cette intégrale et après de cette intégrale. Donc on va écrire mu0 sur 4Pi. Bien, je vais même écrire ça. Je vais écrire... Bon, c'est pas un problème. Je vais... Ok, je vais même écrire mu0 sur 4Pi. Intégrale S1 Intégrale C1 T1 P vectorielle P1M Sur P1M au cube Je vais faire comme ça Et je vais écrire ici Avec toute certitude Je peux écrire ce que je viens de vous écrire ici Parce que il est constant, on peut le faire sortir Alors qu'est-ce qu'on constate ? On constate que ce Φ1,1 Donc Φ1,1 Il est proportionnel à I1 Eh bien Si vous vous-même, vous voulez dire proportionnel Imaginez que Que vous voulez inventer une chose par exemple Que vous étiez au XVIIIe siècle ou je ne sais pas moi Et que vous avez un problème où il y en a toujours quelque chose proportionnel et quelque chose proportionnel Au lieu d'écrire par exemple Φ1,1 Proportionnel comme ça Proportionnel à I1 Eh bien On utilise tout simplement un signe Qui est alpha Donc on dit que Φ1,1 Proportionnel à I1 Tout simplement Tout simplement Proportionnel c'est-à-dire qu'on a I1 Qu'on multiplie par un certain coefficient de proportionnalité Qui est Et le coefficient de proportionnalité ici C'est tout simplement ça Eh bien Sachez que ce coefficient de proportionnalité Qu'on a ici On va l'appeler tout simplement L1 Qui est tout simplement L'inductance propre Donc on va dire que ça, ça égale à L1 et 1 L1 C'est l'inductance propre qui s'exprime en Henri Eh bien ça peut vous rappeler quelque chose pour ce qui concerne les circuits Quand vous avez une bobine, vous avez ici L Et vous avez ici la résistance de la bobine Donc ça entre parenthèses Bon là on peut vraiment le voir Sachez que notre but c'est pas vraiment de détailler encore les choses Pour ce qui concerne l'expression de L1 Mais c'est juste pour vous montrer en effet Qu'on a en effet ici un certain coefficient de proportionnalité Et qu'on appelle l'inductance Donc ce L1 c'est l'inductance Propre Propre de C1 Donc j'espère que cela est bien clair Donc c'est déjà 14 minutes Je crois que pour ce qui concerne le calcul de phi de 1 On va le laisser dans une autre part 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 On va le laisser dans une autre part